Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis on va tester le Zarbond Dodoria ZTUR Première carte pour Dodoria et Zarbond qui n'avait jusqu'à maintenant aucune carte à part des SR et des R Le début du respect mais on espère quand même un Zarbond transfo un jour, ça peut être quand même sympa Bon alors que propose le personnage très rapidement comme vous le savez, on débuff attaque et def sur l'aspect Sympathique, c'est pas non plus dingue, on aurait préféré grandement ou alors qu'il y a un autre effet Attaque et def 100% à chaque attaque portée, attaque et def plus 10% ça se multiplie, je ne m'entraîne pas tous les calculs parce que c'était dans la vidéo analyse S'il y a un perso dont le nom compro freezer dans le tour, et bien on a attaque et def 70% en plus et on bloque l'attaque spéciale de l'enni attaqué Ce qui est plutôt vachement intéressant, après ça ne dure qu'un seul tour Et ensuite qui plus 3, attaque et def plus 30% pour tous les alliés de catégorie guerriers galactiques S'il y a un ami de Katori Saga Namek, attaque efficace contre tous les types Bon ça, on va dire que ça ne va pas arriver très très souvent quand même mais en tout cas si c'est le cas c'est toujours Bien de le prendre Au niveau de l'arbre de compétence du coup je vous conseille moite moite puisque bon on débuffe quand même un petit peu Ça peut être sympa en battle road Donc c'est pas mal, c'est pas un perso qui va taper a priori très fort non plus Sachant que ce personnage le souci c'est un peu les liens Parce que bon alors déjà armée de freezer, subordonnée de freezer déjà ça poubelle Loyauté, poubelle Genre de lien tu les proc jamais, il n'y a pas assez de personnages pour ça Et les seuls persos qu'il y a ils sont nuls à chier Donc tout ça déjà ciao Ensuite cauchemar cruel c'est pas mal, vitesse époustouflante ça c'est très bien Briser à la limite c'est cool Donc le souci c'est que les freezers souvent ils n'ont pas vitesse époustouflante Alors ça dépend lesquels mais en somme ils l'ont pas toujours On a Golden Freezer qui l'a Freezer AMF en troisième forme mais bon c'est pas non plus toujours là Cauchemar cruel c'est pareil c'est pas de temps en temps par ci par là mais pas tout le temps Briser à la limite encore moins parce que souvent c'est les deux canfests Donc en somme on nous demande de jouer avec Freezer mais c'est pas terrible Mais en fait la raison est assez simple finalement C'est que ce personnage là les amis En fait il faut le jouer troisième position C'est un personnage tu le mets en troisième position Tu as tes rotations principales avec du freezer, du cooler ce que tu veux Et ce personnage vient en troisième position en fait tout simplement Là je vais le garder pour le test Mais en vrai tu le gardes pas en ta rotation ce personnage Vraiment tu le mets troisième Il tourne et ça sera très bien En plus le blocage de spé dure qu'un tour Donc vraiment le debuff certes ça dure trois tours Mais voilà vraiment perso troisième position Très clairement Mais bon évidemment pour le test on va le garder On va le jouer avec Freezer Full Power LR Le nouveau on va proc Bah Cauchemar et puis c'est tout Mais bon comme l'autre le buff c'est quand même pas trop mal Et puis on va partir en double couleur Du Freezer AMF qui va traîner Du Freezer Intelligence Du Majin Buu Babidi qui est plutôt sympa Je vais pas l'oublier Persage assez intéressant Et on est parti en extrême SBR Super c'est parti On est parti les amis Bonne rotation ici c'est nickel On a Zarbondodoria On a le Freezer C'est parti Let's go Alors les valeurs Directement puisqu'il y a pas de support c'est nickel On démarre à 103 KDF C'est pas mal C'est pas exceptionnel Mais franchement c'est très correct Perso gratuit Donc c'est plutôt cool Sachant qu'on va bloquer l'aspect Sachant qu'on supporte le Freezer Agilité évidemment C'est quand même pas trop mal Franchement Alors je vais vous donner tout de suite La valeur finale Mais il faut quand même se rendre compte d'un truc C'est que la partie attaque EDF par attaque portée Ça peut être très long Le perso n'a pas d'attaque additionnelle dans son passif D'où l'intérêt d'en mettre aussi dans l'arbre Parce qu'en gros 7 attaques Si t'as pas de chance Ça fait 14 tours Ah bah oui 7 apparitions les gars Donc ça peut être quand même vachement long Vous voyez Si on a de la chance avec les attaques additionnelles Ça va être moins long Mais dans tous les cas Ça prend quand même un certain temps Donc à part en mode long Ça va être très rare d'avoir tous les bonus Alors malgré tout Une fois qu'on est maxé On est à 176 KDF Une fois qu'on a fait nos 7 attaques Mais c'est bien ce que je vous disais Vraiment ce personnage Tu le joues 3ème position Tu le gardes pas en rotation Là c'est pour les besoins du test Mais vraiment c'est un perso 3ème position Donc du coup 176 KDF Alors ce qui est marrant C'est que ça me rappelle les valeurs d'un certain personnage Premium Qui est sorti tout récemment Est-ce que ça vous parle Piccolo Tech Parce qu'en vrai Les valeurs c'est quasiment les mêmes Et à 100% Et c'est en ça que tu te dis Ah ouais Piccolo Tech quand même C'est un peu décevant Bah oui clairement Je veux dire là Les abordeaux d'oreilles Elles ont plus ou moins les mêmes valeurs Donc bon après Ok le Piccolo a de la régène tout ça Mais quand même C'est décevant Les deux En vrai les cartes sont assez proches Les deux débuffs normal Voilà Les deux ont une partie support Les deux ont besoin de stacker Même si c'est différent C'est vraiment très proche Au final Sauf que là le perso est gratuit Un Piccolo n'est pas gratuit Donc tout de suite C'est pas la même chose Autant Piccolo du coup On est sur un perso moyen Là on est sur un perso plutôt pas mal Pour un perso gratuit Bon on va y aller les amis Alors waouh C'est quoi toutes ces attaques devant là Ah c'est pas bon ça Parce que Goten Ouais Goten il me spé Bon Freezer qui démarre quand même A presque 200k def Très appréciable Mais bon en cas de spé 200k def ou pas Ça va faire très très mal Ça va arracher la gueule même Donc ouais ça fait schiz Je sais même pas si avec un whiz Je tiens les deux spé Sincèrement en désavantage J'en suis pas certain Sachant que je vais certainement pas kill Qui que ce soit Donc ouais Ça sent pas bon cette histoire Clairement Ça peut vite partir en En sucette Et l'aspect de Goten Freezer esquive Je sais plus si t'as des esquives Je crois pas Allez on a 231 Bon ça va On va tenir Mais ça pique Bon Freezer qui peut détruire Prunks Evidemment On peut le détruire Petit critique Non L'aspect additionnel Qui est garanti bien sûr Peut-être une troisième Ça peut être sympa Parce que bon Je vous rappelle que Procolien Boss C'est plus intéressant Qu'avoir le support De Zarbon Dodorien Donc vraiment Faut faire ses rotations Freezer Et tu laisses Zarbon Dodorien Se balader C'est vraiment très bien Mais bon Ok 1 700 000 Bah écoutez C'est pas trop mal 1 700 000 Ok Alors on comprend combien Avec une attaque Ah mince Et il est reparti sur la valeur Auto attaque fléchée Bon on verra tout à l'heure 1 700 000 Bon je pense qu'on va prendre 100 000 et quelques Par stack On a pas bloqué Je crois Dommage Goten Ouais ça va Ils se démerdent pas trop mal Allez on enchaîne les amis Freezer MF dans la rotation La Freezer MF ne bénéficie pas Du bonus Garry Galactique Qui n'a aucun sens En soi Qui soit pas dans cette catégorie Mais bon bref Passons Bon ils sont Pour l'instant aucun des deux n'est mort Goten m'a spé juste avant Non il va pas spé tout de suite Normalement 253 KDF avec Freezer C'est quand même vraiment très confortable Mais ça peut vite mal tourner Cette histoire en soi Donc du coup Les arbres d'Odoria Qui montent un peu en stat Évidemment avec le stack Mais Ah ouais En fait ce qui est dommage là C'est que j'aimerais bien faire ça en fait Comme ça Ouais Je vais chercher Ah j'ai même pas boss Parce qu'en fait J'ai pas perdu de PV Après je peux bloquer un des deux Quoi mais Je bloque Goten Je tue Trunks après Ah c'est pas dit ça Je fais ça Je tue Trunks Théoriquement Ça devrait le faire Théoriquement Théoriquement Ça le fait Normalement on est bon là Franchement on est bon les gars Allez 1,9 millions Ouais donc on prend 150 000 par stack Allez le blocage de spé Ouais c'est ça à peu près 150 000 par stack 6 millions de Freezer LR Donc en somme Bon on va arriver vers les 3 millions Dans ces zoos là Sans support Vu qu'on est à 2 stacks Non 3 stacks je crois Non 2 2 Non je sais plus si on est Ah si on a fait 2 On a 3 stacks Allez bon On a 3 stacks Il nous en manque 4 Ouais donc non 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 On va arriver Ouais 2 millions 5 2 millions 6 quoi C'est pas trop mal Deuxième combat les amis 5 adversaires Et là le blocage de spé Est quand même moins impactant Evidemment couleur est dans la rotation Alors du coup Ce qui peut être intéressant C'est de calculer Euh Ah oui putain Waouh De calculer Et bien La valeur maximale Deux arbres d'Odoria Avec couleur dans la rotation Ce qui est très simple Il suffit de faire un point set ici Et donc on aurait 205 KDF sous support Donc c'est quand même pas mal Offensivement A vue comme ça On dépasse les 3 millions Couleur dans la rotation maxée Mais bon encore une fois Pour être maxé Ça prend quand même un temps Assez conséquent Alors ouais là par contre C'est cool Mais si je veux laisser Freezer A côté de couleur Mais vous voyez C'est typiquement Ce que je vous disais tout à l'heure Ce perso Sous sous 3ème position Vous voyez Typiquement là regardez 284 KDF Le Freezer agit Normalement c'est comme ça Qu'il faut jouer là Bah oui Clairement Evidemment Parce que là Tout de suite C'est pas la même Parce que là Zarbres d'Odoria devant Il va se faire atomiser Mais quelque chose de bien Ou sinon Faut qu'on double item Pour encaisser le tour Mais Si on veut faire comme ça Mais sinon Laisse tomber Si on laisse Freezer devant Mais ça fait chier En plus il y a Kamehseine là Bon après tu verras Il y a aussi l'autre devant Enfin il attaque aussi devant Dans tous les cas Ça me plaît pas trop Si soit Clairement ça me plaît pas trop Bon en soit On a fait le tour Et si on jouait correctement Et si on jouait correctement Ouais t'as petit dragonné Et on va se faire plaisir Parce que finalement C'est comme ça Qu'on devrait le jouer C'est comme ça Que ça devrait se passer Voilà Il vient dans la rotation Il buff notre rotation Et c'est très bien comme ça En fait C'est comme ça que ça doit être Bon le couleur par contre Il est pas lié indice C'est chiant mais On va faire avec On va faire avec Et je peux bloquer le spé A la fin quand même Gohan au cas où On sait jamais Voilà c'est comme ça Qu'il va se jouer Zarbondodoria Clairement les gars On va pas le garder Voilà Et on va y aller comme ça Je vous laisserai les rotations Il apparaît Et puis Ce sera très bien Allez Freezer 6 700 000 Piccolo Tu peux prendre très très cher One shot en critique Je pense Mais pas de critique Mais bon par contre Là t'es mort 5 millions 8 Ouais Et ça Ça fait plaisir Les amis Ça fait plaisir Allez ça dégage La troisième spé peut-être Non Auto-attaque Dommage C'est pas grave Couleur Pour aller chercher Quelques dégâts Évidemment Chez Krillin Voilà Petit debuff Appréciable L'aspect de Kamehsenin Qui va quand même Piquer un peu Malgré tout Et ouais Parce qu'un item C'est pas forcément suffisant Bon Gohan En tout cas Fera pas de spé Tiens ça Le debuff Et Ça passe Bon les ennemis Le 2K de mode arrive Je vous laisse Observer la rotation Couleur x2 Freezer Full power LR Il est probable Que le combat se termine Même avant que Zarbondodoria revienne Mais bon De toute façon on a fait le tour C'est pas très grave Donc on va terminer Probablement ici Ça va sûrement faire très mal Bon au cas où On assure Encore que j'aurais En fait j'aurais pu Même ne pas faire ça Parce que c'est vrai Que Goku attaque que devant Bon ouais je pense C'était même pas la peine Bon c'est pas grave On va pas relancer la flemme Mais je pense que C'était même pas la peine En fait Concrètement On va pas se soigner Parce qu'on a boss là Je pense que c'était même pas la peine Parce qu'en plus Après couleur Enfin gère Enfin Vegeta Pas one shot Et après couleur A l'avantage Donc en fait Y'a même pas un item Mais j'ai regardé Je suis passé trop vite Mais ouais Je pense que c'était même pas la peine Combien ? 7 millions Non mais ouais Ok 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 Non mais c'est Je pense que ça Ça va être Comment j'ai raté celui-ci Je ne sais pas Mais c'est pas grave C'est Là je pense que les amis Ça va pas durer très longtemps Je vous cache pas Après on va voir Mais Je rappelle que Freezer Crit Parce qu'il y a Goku Donc Dans ces conditions Je pense que Voilà Ouais C'est bien ce qu'il me semblait Ah il y a un petit 13 ZLR Tiens ça faisait un petit moment Le 13 ZLR Qui permet à Goku De tenir le coup Mais Voilà Vegeta Qui va y passer aussi Juste après Bref Bon c'est pas Ça conclut la game De toute façon C'est totalement Indécent Evidemment ici Allez Vegeta Ça crève Ciao ciao Et bon de toute façon Comme je l'ai dit Les arbres d'Odoria Se jouent 3ème position Y'a pas à chier les gars C'est vraiment là Qu'est sa place Et Bah il fait un bon taf Clairement A ce niveau là Donc Zarbond d'Odoria Les amis Personnage free to play Très sympathique Qui Qui est plutôt cool En battle road Qui peut bloquer l'aspect Qui peut debuff En mode long Alors ça va Alors une fois maxi On est quand même à 176 KDF Enfin hors support Donc c'est quand même Pas mal Et c'est totalement jouable Mais c'est juste que c'est long Si t'as pas de chance Sur les attaques additionnelles Ça peut être très long Et à un moment donné T'as peut-être pas tout ce temps là Donc Bon ça ça dépend Mais ça peut Ça peut se jouer en somme Mais encore une fois Troisième position Et dans une team Où tu joues des freezers Parce que si tu joues pas freezers Tu perds une partie des stats Et là tout de suite Le perso devient moins intéressant Donc vraiment très cool Sur une team où il y a du freezer S'il n'y a pas de freezer Bon là ça devient un peu moyen Ça devient pas terrible quand même Il faut bien le reconnaître Mais c'est quand même Vraiment pas mal en soi Pour peu que tu joues Du freezer dans ta team Bon sur ce les amis N'hésitez pas à lâcher Un petit pouce bleu A vous abonner Si c'est pas déjà fait Des bisous à tous A très bientôt Salut Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501